Alors, je me suis dit, bon, laissez-moi prendre quelques citations qui touchent à la dédicace pendant que nous en parlons. Alors, pendant que nous parlons de la dédicace du bâtiment, alors, en même temps, parlons un peu de la dédicace d'un autre bâtiment très important. Et le bâtiment que vous êtes, que je suis moi aussi. Parce que vous êtes aussi le temple de Dieu. Et Dieu aime venir afin d'habiter en vous. Alors, nous allons lire dans trois portions des Écritures. Nous commençons par Exode chapitre 25. Du verset 8 et le verset 9. Ensuite, nous venirons dans deux chroniques, là, dans un arrière. Alors, inclinons-le pour un mot de première. Seigneur, Jésus, nous avions ouvert ta parole. Mais si tu es celui qui peut prier le pain de vie. Alors, je m'écarte de moi-même, Seigneur. Et je te laisse à toi la chair. Sois celui qui me parlera cet après-midi. Parce que je n'ai rien à dire à tes enfants. Alors, Dieu, tu as la vie à ta mère pour leur donner. Pour l'administration de la parole. Et à travers l'administration de ta parole. Que je te laisse entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 8, verset 8, l'exode chapitre 25. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Alors, rapidement. Première chronique, chapitre 17, 1 et 2. Je vais encore lire. Je vais encore lire. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète. Voici, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de l'alliance de l'éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, fais tout ce qui est dans le cœur, car Dieu est en étoile. Amen. 2 Chroniques 6, verset 7. 2 Chroniques 6, verset 7. Ça, c'est la prière de Salomon, alors qu'il dédicacait l'église. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'éternel, le Dieu d'Israël. Et l'éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison au nom, à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Amen. Le prophète dit que c'était une bonne chose que David puisse avoir eu cette intention de pouvoir attirer la maison de Dieu. C'est une bonne chose, une bonne intention dans le cœur de notre frère Faustin de vouloir dédicacer ce bâtiment. Et il m'arrive de voir que nous perdions de temps pensant à des choses qui peuvent être bonnes pour nous-mêmes. Comment est-ce que nous pouvons gagner beaucoup d'argent ? Mais pourtant nous donnons très peu de temps pour ce qui est bien pour Dieu. Alors je pense, j'ai une bonne pensée envers quelqu'un qui pense à propos de Dieu et qui pense au sujet de confier une maison à Dieu. Alors David pensait à ceci-là en Israël et il a appelé le prophète Nathan. Alors quand vous pensez à quelque chose de ce genre dans votre cœur, appelle-le le prophète et écoute ce qu'il dit à ce sujet. Verset 9, notwithstanding, thou shalt not build the house but thy son, which shall come forth out of thy loins, he shall build the house for my name. Seulement, ça ne sera pas toi qui bâtira la maison, mais ça sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. Que Dieu bénisse à toi de sa parole, vous pouvez vous asseoir. Il a été dit à Moïse de pouvoir construire un tabernacle, selon le modèle qu'il a vu au ciel, la façon dont Dieu lui a montré. Ici, David voulait construire la maison, mais Dieu lui dit, pas toi, mais ton fils, qui sortira de tes entrailles, c'est celui qui va me construire une maison. Et nous voyons ici, Salomon est en train de prier, et il a justement fait cela. Alors il était en train de confier la maison à Dieu. Alors il était en train de confier la maison à Dieu, pour la dédicace. Vous savez, chaque écriture a une signification double, a une double signification. On dit à David, ton fils me construira une maison. Salomon a construit la maison, parce qu'il était le fils de David. Et Jésus-Christ était aussi le fils de David. Et il a dit, je construirai mon église. Ainsi, la maison de Dieu. Et il a aussi construit la maison. Mais il l'a construite selon le modèle qu'il a vu au ciel. Amen. Alors nous considérons, cette maison que Salomon a construite, est celle que Jésus a construite. Alors si quelqu'un construit une maison, Et la même personne le confie à l'Éternel. Vous aurez quelque chose à dire. Et dans la dédicace de cette maison. Alors, lisons, on sait que le prophète est dit dans le message, dans la dédicace de la maison du Seigneur. C'est la prédication de la dédicace de la maison de l'Éternel. C'est prêché le 8 juillet 1959, le soir, le matin plutôt. Alors, lisons ce que le prophète a dit. Je voudrais que vous puissiez suivre attentivement. Il y a trois pièces. On ouvre une maison à trois pièces. Et un service à trois compartiments. L'homme et un, il parle de vous et de moi. Il dit, l'un des compartiments, bien l'un des pièces, c'est votre corps. Votre corps, c'est ce que vous faites pour Christ. L'autre, c'est votre esprit. C'est ce que vous pensez de Christ. David a pensé de lui construire une maison. La troisième chose, c'est votre âme. Ça, c'est la foi que vous avez en Christ. Alors, une maison à trois pièces. Corps, âme et esprit. Et ces trois pièces de la maison, Lorsque cette maison à trois pièces est complètement achetée, Compte totalement. Cela est dédicacé au service du Dieu vivant. La justification par la foi, la sanctification par le sang, Et le remplissage du Saint-Esprit. Entrer dans la paix et dans le repos avec Dieu. Alors, nous savons Que nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la foi Agit ou opère au travers avec l'âme. Ce que vous pensez de Christ, Cela agit au niveau de la chair. Mais nous voulons Demirer dans ce qui agit avec l'âme. La foi. C'est quoi la foi? Dans le message, la parole parlée, Il dit, Dans la médication, Les hommes ressentent l'expression de la foi. Prêchés en 1935, Il dit ceci, Au paragraphe 105. Il dit maintenant, La foi, c'est la révélation de Dieu. C'est la révélation de Dieu. C'est ce qu'est la foi. C'est là où je veux m'attarder, Pour un moment. C'est la révélation. Il vous l'a révélée par sa grâce. Dieu vous révèle la foi par la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce. Votre salut Votre salut vient avec un paquet De la révélation de la foi De la part de Dieu. C'est là où vous êtes donné Par la grâce de Dieu. Et Dieu vous le révèle. Ainsi donc, La foi, c'est la révélation. Et toute la grâce de Dieu Est bâtie sur la révélation. Yes, sir. God bless you. Aucun homme ne peut vous donner la révélation. Parce que la révélation vient par Dieu Et par la parole. Aucun homme ne peut vous faire comprendre Dieu. Dieu, parce que Dieu se révèle lui-même à vous. Lorsqu'il posa la question Qui dit-on que je suis? Jésus a dit Ce n'est pas la chair et le sang Qui te l'ont révélée. Il est seulement Dieu dans le ciel Et il dit sur ce roc Sur la base de ce principe Sur la base de ce principe De Dieu au ciel Qui vous le révèle Sur cette base Il va bâtir son église Et il va dédicacer Cette église à Dieu Et cette église C'est vous et moi Nous sommes le corps de Christ Amen Vous savez si j'ai continué Et je voulais seulement vous réchauffer Avec ce que le prophète a dit Pas ce que moi j'ai dit Jésus a dit Aucun homme ne vient à moi Si mon père ne l'attire premièrement Et tout ce que le père m'a donné Viendront à moi Il ne perdra aucun Dieu Tout ce que le père a donné Ils viendront Personne ne peut comprendre Qui il est Ou comment la chose est A moins que cela ne vous soit révélé Par la révélation de Dieu Et alors La foi En cela La foi en quoi ? La foi en cette révélation Alors vous allez agir Par conséquent Et la foi Si vous avez la foi Mais c'est ce que Dieu veut Alors vous allez agir En conséquence Et cela vous est révélé Par Dieu lui-même Vous savez Moïse C'était né Avec le genre Au bord de la main rouge Et il a commencé à crier Et les gens étaient crier Et ils ont commencé à crier Les peuples crier et pleurer Et Dieu le réprimanda Et dans le message Pourquoi crier Amen Frère et madame dit Que la foi C'est ce que Dieu Fait que tu saches La foi Voit ce que Dieu Fait que tu vois Et elle agit Par conséquent Alors au bord de la main rouge Ils étaient censés S'en voir Ce que Dieu Fait qu'ils puissent voir Dieu voulait qu'ils sachent Qu'ils voulaient ouvrir Pour eux la main rouge Mais au lieu de voir ça Ils ont commencé à crier Et à pleurer Ne commencez pas à crier Sans espoir Si vous êtes malade Et que vous êtes frappé Par une maladie Qu'est-ce que Dieu Vous a promis Amen Mais qu'est-ce que Dieu Fait que vous puissiez On le voit Qu'est-ce que Dieu Fait que vous puissiez Penser Et Dieu Et la foi A travers cela Agit Et vous fait agir En conséquence Quand vous êtes malade Dieu veut vous guérir Amen Quand vous êtes malade Dieu veut vous guérir Et quand vous êtes en besoin De quelque chose Dieu veut vous donner C'est pourquoi il a dit Demandez tout ce que vous voulez Just don't ask Amis Just don't ask Amis Just don't ask Amis Just ask Amis Ne demande pas seulement Amis Just ask Amis Just ask in a way That God won't do anything About it Donc Salim Ne demande pas De manière à ce que Dieu Fasse n'importe quoi Pour prendre quelque chose Ma Let me go on reading Alors Laissez-moi continuer La lecture Il a dit Dans la dédicace Qui est prêchée En 1962 Alors Allons maintenant La dédicace De l'église Nous découvrons Que les matériaux Qui ont été taillés Dans leur terre natale C'est concordés Avec les matériaux Taillés Dans notre pays Ou dans notre vie Elle a mentionné hier Que l'église Était construite Par des pierres Qui ont été taillées Dans différents Centroits dans le monde Alors Les matériaux Semblaient De ne pas S'ajuster L'un à l'autre Alors Les matériaux Coupés Par exemple L'Uganda N'est pas paré Au matériaux Coupés En Congo Par exemple Alors Ils étaient Comme un peu Bizarres L'un et l'autre C'est un peu Faut que vous puissiez Comprendre A quoi je vais Aboutir Les matériaux Qui ont été Taillés Au Canada Etait différent De matériaux Taillés En Grande Bétane Mais ils étaient Taillés Pour le temple Maintenant Ecoutez Ce que le prophète dit ici C'était spécialement Coupés Taillés Par rapport Aux matériaux Taillés Dans un autre Pays natal Et nous découvrons Que tout cela A été transporté De différentes Manières Certains sont venus Par la mer Certains sont venus Par des chars En beurre Certains Coulés Par Flottés Dans les fleuves Et aujourd'hui Certains sont venus Par l'avion Tous ensemble Ils tous étaient transportés Et amenés A un même endroit Pour un même but Et c'était pour Accomplir le commandement De Dieu Amen Le prophète A continué En disant Lorsque ces pierres Revenaient De différentes Androits Ils n'avaient pas besoin Qu'on puisse Encore Les poncer Alléluia Les pieds Sont arrivés S'ajuster Exactement Et parfaitement Là où Il ne faut que S'en s'est placé Alors si toi et moi Nous nous rencontrons Dans ce temple De Dieu Il doit être Parfait Parfait Il doit être Parfait Il n'y a pas De la politique Il n'y a pas On n'a pas besoin Encore de penser Encore de polir Non on n'a pas Besoin Encore de polir Avec la culture Non Encore de polir Avec un certain langage Non Tous nous avons Une place Dans ce temple De Dieu Peu importe D'où vous venez Et à la fin De cela Nous allons construire Un seul corps De Jésus Christ Paul dit C'est la matière De nombreux membres Paul dit Un corps Qui est fait De plusieurs membres Les membres Dont vous et moi Sont Je parle De la chambre Que Christ Le son de David Est brille Là je parle Du temple Ou de l'église Que Christ Le fils de David Est en train De construire Maintenant le problème Qu'ils ont eu Le problème Que vous et moi Pourrions avoir C'est qu'une pierre Peut vous sembler Bizarre Et au point Que vous la Jetez Là L'église Ne sera pas Complète Lorsque les constructeurs Ils ont jeté La pierre Parce que la pierre Avait une apparence Bizarre Peut-être C'était un noir De l'Afrique Et on l'a jeté Ils ont pensé Ils ont pensé Que non Cela ne correspondait Pour être Placé Dans l'Afrique Et qu'ils C'étaient peut-être Trouver N'importe quelle autre pierre Pour pouvoir Rajuster A cet accord Et la pierre Qui a été Réjetée Par les constructeurs Finalement Cette pierre S'est retrouvé Que c'était La pierre De l'homme Du bâtiment Maintenant Où c'est Ressinat Frère François Combien de temps Est-ce que je devrais C'est 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 D оказÉ D C'est C'est Ce n'est C'est 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 C' cel C'est C'est C'était Maintenant si vous remarquez, Salomon n'a jamais varié, Salomon ne sait pas éloigner ou n'a pas changé le modèle comme cela a été donné à Moïse. Lorsqu'il est revenu de sa vision, il a embué le temple et il l'a fait exactement selon la façon dont il a vu au ciel. Et quand Salomon construisit le temple, il l'a fait exactement selon le modèle qu'il avait, qu'il a vu. C'était un type perpétuel, parce que cela s'est déplacé d'un lieu à un autre. Mais Salomon a fait le tabernacle exactement selon le modèle que Moïse avait au ciel. C'était mis ensemble, placé dans un certain autre, juste exactement. Et Jésus Christ a construit l'église exactement selon le même modèle. Le prophète dit, Moïse a vu une vision de ce que l'église était censée être. Et il l'a construit. Et Salomon a construit exactement selon le modèle que Moïse a vu. Et Christ aussi a construit de la même manière qu'il l'a vu au ciel. Maintenant, vous êtes le temple. Et comment est-ce que Christ vous a vu au ciel? Lorsque Christ vous a vu au ciel, en quoi est-ce que vous ressemblez? Comment est-ce que vous étiez? Je ne voudrais pas trop toucher les gens qui se vendent de eux-mêmes trop artificiels. Parce que ce n'est pas ce que vous ressemblez au ciel. Le prophète dit, si vous vous rendez artificiel à l'extérieur, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Amen. Bon, choisissez. Amen. Bon, je ne veux pas que vous puissiez quitter l'atmosphère de la dédicace. Mais rappelez-vous, si vous êtes une briquette taillée pour entrer dans le temple de Dieu, vous devez exactement ressembler au modèle tel que Christ vous a vu au ciel. Amen. Maintenant, le prophète dit, « Quelle est l'application spirituelle que nous allons mettre ici? » Nous ne devons pas nous éloigner des Écritures. Rester exactement sur le modèle des Écritures. C'est la raison pour laquelle je crois que la manière dont la première Église a été modélée, c'est exactement de cette manière que le prochain devrait être modélé. Et c'est de cette manière que chacun doit être modélée. C'est exactement la façon dont cela a été au commencement. Et je crois que Dieu est de cette manière-là aujourd'hui. Ce qui était au commencement, au jour de Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses que Jésus a dit que ce n'était pas ici au commencement. Et les choses qui n'étaient pas là au commencement, ils ne seront pas là aussi à la fin. Parce qu'il est le commencement et la fin, qu'il n'a jamais changé. Ce qu'il est au commencement, c'est ce qu'il est à la fin. Et ce qu'il a vu au commencement, c'est ce qu'il vous a vu au commencement, c'est ce que vous serez à la fin. Alors, s'il vous a vu au ciel, s'il vous a vu dans son économie, alors vous serez aussi dans son économie à la fin. Vous serez en lui. En ce jour-là, vous connaissez, là, vous saurez que vous êtes comme lui. Maintenant, pensez que les constructeurs eux-mêmes ce sont les constructeurs eux-mêmes qui ont rejeté la pierre. Il dit, c'est de cette façon que les constructeurs spirituels aujourd'hui, c'est ce que l'épouse est en train de construire. La construction de Christ n'est pas prête pour l'époux. C'est parce que les constructeurs ont rejeté la pierre principale. Ils ont rejeté la pierre parce que la pierre avait une apparence bizarre. Ils ont rejeté la pierre principale qui a été posée à la Pentecôte. Qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que le frère parlait hier. C'est très important. Le baptême du Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a un esprit que le frère madame dit. Il dit, l'esprit qui vous dit que le frère madame est Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Il dit, je suis Dieu. Il y a un homme qui est venu chez le frère madame. Et cet homme-là s'est posé la question suivie d'une certaine femme prédicateur. Et cette femme faisait beaucoup de miracles. Mais le problème qui embêtait cet homme, c'est que la femme, c'était une femme divorcée de mariée. Alors que son mari était encore en vie. Et maintenant, cet homme était dérangé par rapport à ça. Mais comment ce que tu fais ? Quand elle est en train de faire des miracles, et entre-temps, elle est dans cette condition matrimoniale. Alors, pendant qu'elle s'est posé, il s'inquiétait, alors il a eu un songe. Et un esprit qui s'identifiait en tant que Dieu, lui a parlé. Et l'esprit a dit, en parlant de cette femme-là, il dit, non, je t'aime. C'est pourquoi, donc, j'aime cette femme-là, c'est pourquoi je ne l'ai pas abandonnée. C'est pourquoi je lui ai donné, je lui ai permis de continuer à faire ce qu'elle fait. Et c'est ce que Dieu lui dit. Vous savez, l'esprit-là a donné un songe à un frère. Et alors qu'il a rêvé que sa femme avait commis un frère. Et la femme a demandé pardon. Et l'homme a pardonné la femme dans le songe. Et cet esprit-là est venu vers lui et dit. Il dit, c'est exactement ce que j'ai fait à cette femme-là, je l'ai aussi pardonnée. Mais c'est quoi le principe ? Le principe. C'est une force, c'est un principe faux. Et certains croyants dans le message agissent sous ces principes-là. Et alors le monsieur est allé voir Frère Brana. Et il a raconté son songe. Frère Brana lui dit. Et si cela ne concorde pas avec le modèle des Écritures. Alors ce songe-là n'est pas venu de Dieu. Fassez un peu vous et moi de notre simplicité. Qu'est-ce qui peut nous protéger d'un tel esprit ? C'est pourquoi Dieu a décidé d'emmener la révélation. Il se révèle lui-même. À vous. Ce qu'il veut que vous fassiez. Et par les fruits que vous produisez. Nous saurons. Quel esprit vous parlez. Maintenant nous avons déjà des pierres. Des pierres que Dieu a préordonnées. Et nous les avons. Des Éphèses à l'Odyssée. Maintenant nous attendons seulement que la pierre fétière puisse venir. Ces grandes pierres. Sont les confessions. Maintenant nous savons. Nous savons ce que sont les confessions des pierres. Quelles sont les confessions des rochers ou des pierres ? Il dit les catholiques. Ils disent que Jésus était en ce roche. Il était en Peter. Les catholiques disent que non. Quand Jésus a dit qu'il bâtirait sur la pierre. Ils pensaient que c'était la pôtre pierre. Et les pentecostales viennent et disent que c'est sur Christ. Vous voyez comment c'est terminé. Mais il dit que pour ne pas être désagréable. Si vous observez bien les Écritures. La confession. La révélation. N'était ni sur Christ. Non plus sur Christ. Mais c'était sur quoi ? C'est là où il y a la ligne de séparation. C'était la confession de Pierre. Et révélant ce que Christ était. Parce qu'il leur a posé la question. Et là c'était une question qui était impliquée. Mais qui dit-on que je suis ? Ça c'est la vraie Église. Mais qui dit-on que je suis ? Et la réponse que Dieu donna à Pierre. Ce n'était pas Christ. Ce n'était pas Christ. Alors je vous dis que vous voyez la venue du Seigneur. L'État est tellement passé pour vous. Vous n'avez plus du temps pour penser à propos de ces choses de ce monde. Voir Christ. C'est la venue du Seigneur. Pour vous et moi. Le livre de la révélation. C'est le livre de la révélation. C'est le livre de la vie du Seigneur. Jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Et à la fin du livre. Il a dit. Il a dit. Seigneur viens vite. Vous ne voyez pas Christ. Dans un certain bâtiment comme ça. Je ne vous dis pas que construire des maisons c'est mauvais. Mais si vous pensez que c'est ce que j'ai dit. Alors là où vous ne comprenez pas. Alors écoutez-moi mon dernier paragraphe. En ce jour-là. Alors que Salomon avait achevé le temple. Et la pierre principale aussi. Toi que le constructeur avait accepté. Et que le bâtiment commençait à être achevé. Il dit. Puis-je dire ceci avec toute la révérence. Avec tout le respect. A chaque homme et à chaque église. Et chaque idée d'homme. Lorsque nos constructeurs aujourd'hui. Acceptent la pierre rejetée. Au lieu de la repousser au loin. Et qu'il appelle un tas de sains comédiens. Et qu'il appelle des vieux. Alors juste à ce moment-là. La construction sera achetée. Aussitôt que nous prenons toutes les coutumes. Toutes ces cultures. Toutes ces choses. Loin de nous. Et que nous reconnaissons que notre place. Se trouve dans le corps de Jésus-Christ. En tant que fils d'enfants de Dieu. Et que nous ne nous rejetons pas à l'autre. En disant que lui il est du Cameroun. En disant que lui il est du Zimbabwe. Et que nous nous rejetons à l'autre. Alors aussitôt que nous nous éloignons toutes ces choses-là. Alors à ce moment-là. Le bâtiment ou l'édifice de Christ. Sera achevé. Et quand le bâtiment est achevé. Qu'est-ce qui se passe? Et comme il vit au jour au temple de Salomon. Il descend et le remplit. Pas avec le credo. Pas avec le dénominationnalisme. Mais avec lui-même. Amen. Il ne remplit le temple avec sa gloire de Shekinah. Et quand vous êtes achevé en tant que temple de Dieu. Il va vous remplir avec sa gloire de Shekinah. Amen. Quand Moïse a achevé les tabernacles. La gloire de Dieu est ressentie. Quand Salomon a terminé avec le corps des tabernacles. La gloire de Dieu est dessenée dans les tabernacles. En vous construisant dans le type de Christ que vous êtes censé être. La promesse est d'accord. La même pour vous. La gloire de Dieu descendra aussi sur vous. Et ensemble nous serons enlevés. Et le grand corps de Christ. Vous savez comment on l'appelle? L'épouse. Amen. Merci beaucoup. Merci. Amen. Amen.